Alors comme ça on aime les frissons, hein ? On cherche à mal dormir, mon petit loup. Ok, ok, je vois, vous êtes à bon endroit, vous en faites pas. Vous aviez réservé un accueil de malade au premier, alors voici sans plus attendre un deuxième épisode de Fait Réel. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire horrible que je vais vous raconter, il va falloir s'accrocher, je vous préviens, se cache derrière le film The Girl Next Door. Et je vous parle pas du film du même nom sorti en 2004, celui où un mec découvre que sa voisine de palier est une actrice porno, non, non, ici c'est beaucoup moins enjaillant, je vous préviens. C'est d'ailleurs pas le seul film à avoir traité le sujet, hein. Un American Crime sorti la même année... Oui, bah je vais pas dire Un American Crime. Un American Crime sorti la même année... Ça a beaucoup moins d'impact, je suis désolé, non. Je disais donc, Un American Crime sorti la même année a traité le même sujet. Faut dire aussi que l'histoire vraie qui se cache derrière ces films a été considérée comme étant le crime le plus infâme de l'Indiana. Donc autant vous dire que quand vous abordez le sujet avec un Américain, il y a de fortes chances qu'il vous réponde... Hey, you're crazy, boy ! Get the fuck out of here ! Ou avec un peu plus de chance... Yeah, I'm telling you, the story is awful. You know, it's awful ! Mais très vite, en rentrant dans les détails, la conversation se soldera par un... Get the fuck out of here ! Mais avant d'aborder l'histoire vraie, revenons deux minutes sur le film qui s'en est inspiré, hein. The Girl Next Door sorti en 2007. L'histoire suit un jeune garçon, David, qui tombe amoureux de sa voisine. Sauf que cette voisine, Meg, fait partie d'un ménage un petit peu particulier, puisque depuis la mort de ses parents, elle habite avec sa sœur chez son ignoble tante Ruth. Et très vite, David va non seulement se rendre compte qu'elle se fait quand même vachement souvent sermonner par sa tantine, mais qu'elle va carrément finir ligotée dans une cave et subir des sévices horribles de la part de ses propres cousins et d'autres enfants du quartier, jusqu'à en mourir. On parle d'enfants en bas âge, hein. C'est des ados, il y en a qui ont 10 ans, les gars, on est dans quel monde ? Aux Etats-Unis en 1965, voilà la réponse. Mais alors, quelle est la vérité dans cette histoire ? Est-ce qu'une tante a véritablement torturé sa propre nièce, accompagnée de ses enfants et d'autres enfants du quartier pour la séquestrer dans une cave ? Installez-vous dans un endroit sûr, fermez la porte à clé, annulez d'avance vos prochaines vacances en famille et accrochez-vous, car je vais tout vous raconter et en détail. Nous sommes en août 1965 à Indianapolis, dans l'Indiana, aux Etats-Unis. Une certaine Paula Baniszewski fait la rencontre de Sylvia Lickens via une amie en commun. D'apparence, Sylvia, c'est une jolie jeune fille plutôt confiante. Paula fait également la rencontre de Jenny, la sœur de Sylvia, 15 ans, beaucoup plus timide et qui est atteinte de la polio. Elle porte donc des attelles qui l'aident à se déplacer. Un petit peu plus tard, Lester Lickens, le père des deux filles, vient sonner chez les Baniszewski pour récupérer ses deux filles. Et c'est là que pour la première fois, il va rencontrer Gertrude Baniszewski. On n'est clairement pas sur un nom facilement prononçable. Je vais probablement me chier au fur et à mesure de cette vidéo. Le père fait donc la rencontre de Gertrude. Mais Gertrude, c'est pas n'importe qui. C'est elle qui a inspiré la principale tortionnaire du film, la tante Ruth, qui dans la réalité des faits, n'est pas du tout sa tante. Il n'y a aucun lien de parenté avec Sylvia Lickens, ce qui pour la suite de notre histoire est encore pire. Toujours est-il que le père Lester rentre chez les Baniszewski, commence à discuter avec Gertrude et lui explique qu'il a l'intention de partir avec sa femme faire le tour des carnavals. En gros, devenir forain. Personne ne sait réellement qui a proposé quoi, mais ce qui est sûr, c'est que Gertrude a l'air plutôt favorable à accueillir les deux filles en échange de 20 dollars par semaine. Alors moi par contre, je suis le papa, c'est non, c'est non, comme ça c'est dit, mais voilà, Gertrude semble l'avoir mis en confiance et il accepte de laisser ses deux filles chez de parfaits inconnus. Voilà. Pour moi, il y a négligence, c'est un petit peu la première source du problème. A l'époque, Gertrude s'occupe seule de ses sept enfants. Paula, 17 ans, Stéphanie, 15 ans, John, 12 ans, Marie, 11 ans, Shirley, 10 ans, James a 8 ans et Denise est un nouveau-né de quelques mois. Autant vous dire qu'au quotidien pour la mère, c'est un sacré bordel et avec les deux sœurs qui viennent de se rajouter, ça fait neuf enfants. Mais la première semaine se passe plutôt bien. Elles vont normalement à l'école, elles font connaissance avec toute la famille, ils vont ensemble à l'église le dimanche, bref, rien à signaler. Mais tout bascule le jour où la famille est censée recevoir le paiement des 20 dollars de la famille Likens. Et en relevant le courrier, Gertrude constate que les 20 dollars ne sont pas là. Furieuse, elle emmène les deux filles à la cave, leur demande de soulever leur jupe et leur met une fessée. L'argent arrivera le lendemain. Mais c'était trop tard. La machine était lancée. Gertrude est une dame frêle et malade, mais qui peut compter en permanence sur deux de ses objets fétiches qu'elle utilise souvent pour punir les deux filles. Une pagaie de fraternité et une ceinture de cuir épaisse laissée par son ex-mari John Baniszewski, un officier de police de l'Indiana. Et le pire, c'est que lorsqu'elle se sentait un peu trop faible, elle laissait sa propre fille Paula les punir à sa place, qui d'après de nombreux témoignages, prenait le plus grand plaisir à s'exécuter. Visiblement, elles ne sont pas si copines que ça au final. Un des incidents majeurs qui semblent avoir provoqué le déclin de la santé mentale de Gertrude, c'est lorsqu'elle entendit que Sylvia s'était apparemment laissée touchée par un garçon. Quand elle apprit ça, la matriarche éclata dans une fureur incontrôlable. Elle traita pour la première fois Sylvia de prostituée, la frappa à de multiples reprises dans l'entrejambe et à partir de ce moment-là, Sylvia avait l'interdiction de s'asseoir sur des chaises sans en avoir la permission. Entre nous, on est quand même déjà sur une situation bien merdique. Là, on pourrait très vite se dire mais cassez-vous en fait, bordel. Sauf qu'à l'époque, elles sont jeunes, elles écoutent leurs parents, elles pensent surtout les revoir dans très peu de temps et puis surtout, elles vivaient déjà à ce moment-là sous la menace de Gertrude. Un jour d'ailleurs, Sylvia décida de ne pas assister à un cours de gym, probablement par honte qu'on découvre les blessures qu'elle avait déjà sur le corps. Sauf qu'un des enfants Baniszewski, en rentrant chez sa mère, accuse Sylvia de se prostituer quand elle ne va pas en cours. Alors, est-ce qu'ils étaient déjà aliénés par leur maman qui n'arrêtait pas de répéter que c'était des prostituées ? Sans doute. Elle réunit alors tout le monde dans le salon, un public d'enfants certains âgés de 10 ans et donne à Sylvia une bouteille de soda vide. Sylvia, elle ne comprend pas ce qui se passe. Depuis qu'elle est chez les Baniszewski, elle n'a de choix que de se plier totalement aux ordres et aux menaces, surtout, de Gertrude. Elle prend alors la bouteille et Gertrude lui demande de se l'enfoncer dans ses parties génitales. Faut savoir aussi qu'à ce moment-là, la maison de Gertrude, c'est aussi une salle de jeu pour beaucoup d'enfants du quartier. La plupart de ses gosses sont très jeunes, ils sont encore en train de se former, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et ça, c'est un gratin pour Gertrude qui ne se prive pas de les manipuler. C'est d'ailleurs après cet événement qu'elle va autoriser les enfants à se servir de Sylvia comme un nouveau jouet vivant. Les enfants s'autorisent donc alors à la rouer de coup, à l'envoyer dans les escaliers, la projeter contre le mur. Il y en a même qui fument à ce moment-là et qui éteignent leur cigarette sur sa peau. Koye Hubbard, un des pires gosses de ce petit groupe, un ado d'une quinzaine d'années qui sort d'ailleurs avec Stéphanie Baniszewski, la fille de la famille, multipliera les visites pour pratiquer des prises de judo sur Sylvia en se servant d'elle comme un sac de frappe, les gars. Du judo, les gars. Non mais on est où ? On est où pour le moment ? Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre pour l'instant, hein ? J'ai pas l'impression qu'à Cessebalet, je me disais tiens, je vais aller pratiquer mon karaté sur la voisine. Ah, ça me tend cette histoire. Ça me tend, d'autant plus qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. Il faut bien vous mettre en tête qu'à ce moment-là déjà, la torture de Sylvia est telle que c'est devenu un petit peu le divertissement occasionnel. Quelque chose qu'on fait un petit peu avant le dîner ou juste avant que l'émission préférée de la famille commence. La raison précise pour laquelle Gertrude est si enragée vis-à-vis de Sylvia est encore incertaine. Il a été envisagé qu'en fait, elle voyait en Sylvia une beauté et une opportunité de bonheur qui lui avaient échappé. En fait, en somme, elle était jalouse. Une autre théorie pointe du doigt les conditions de vie difficiles de Gertrude qui leur aient poussé à une espèce de rupture mentale. Plusieurs adultes du voisinage ont eu certains échos de ce qui se passait chez les Benizevskis. Il y en a même qui étaient amenés à se rendre chez eux pour diverses raisons. Notamment les voisins Vermillon. Alors là, ceux-là, probablement les meilleurs voisins pour ce qui est de la non-assistance à personne en danger. On aura l'occasion de le voir plus tard. Et malheureusement, pendant tout le calvaire de Sylvia, ils auront à plusieurs reprises l'occasion d'intervenir mais ne le feront pas. Pas de couilles ? Je prends un risque peut-être en m'avançant un petit peu mais allez non, je le prends, je le prends. Quant à sa petite sœur, Jenny, qui ne subit pas le même sort aussi horrible que Sylvia, elle assiste impuissante aux maltraitances de sa sœur. Elle est un peu plus jeune, elle a un peu moins confiance en elle, elle est atteinte de la polio, ce qui la fragilise déjà de base. Et puis surtout, Gertrude la menace en lui disant qu'elle finira comme sa sœur si elle ne lui obéit pas. Elle a bien tenté un jour de prévenir leur grande sœur, Diana, qui au départ pensait qu'elle se plaignait juste comme la plupart des adultes, elle ne la prenait pas trop au sérieux. Jusqu'au jour où elle a quand même appelé les services sociaux. Mais lorsqu'un employé se pointe devant la porte des Baniszewski, Jenny, sous la menace de Gertrude, explique que Sylvia s'est enfouie. L'employé rentre chez lui et crie un brillant rapport en expliquant de ne plus jamais contacter les Baniszewski. Allez, c'est chouette ça, c'est vraiment chouette comme quartier. Là, ils ont vraiment un coup de pâte, c'est incroyable. Sauf que Sylvia, elle est toujours là. Elle n'est plus autorisée à quitter la maison. Et depuis l'épisode horrible de la bouteille de soda, elle était devenue incontinente. Et le jour où elle mouilla son matelas pendant la nuit, Gertrude la jeta à la cave et décida qu'elle n'était plus apte à vivre avec le reste de la famille. À partir de ce moment-là, Sylvia vit donc exclusivement dans la cave. Elle est rarement nourrie, constamment nue et elle ne peut plus prendre de bain avec les autres. Au contraire, Gertrude a mis en place ce qu'elle appelle une purge sanitaire qui consiste à la ligoter et la plonger dans un bain bouillant pour la purger de ses péchés. Un jour, Gertrude engage Ricky Hobbs, un enfant du quartier âgé de 14 ans, comme assistant personnel pour s'occuper de Sylvia. Ricky Hobbs, qui jusqu'alors était un enfant sans problème, change complètement de personnalité au contact de Gertrude. Des journalistes ont même spéculé qu'il aurait été l'amant de Gertrude, qu'elle l'aurait séduit pour s'en servir et devenir son homme de main. Quelle horrible bonne femme ! On est d'accord ? De toute façon, quand on voit sa tête, en tout cas moi, c'est ce que je me suis dit, c'est la caricature de la méchante dans un Disney, les gars ! Ah, j'espère que vous avez bien fermé la porte, parce que là, on n'est pas vraiment à son aise, quoi ! En tout cas, tout ce petit monde s'est un jour réuni autour d'une table et ont décidé que ce serait peut-être intéressant de profiter de la présence de Sylvia pour la transformer en une espèce d'attraction locale, faisant ainsi payer des enfants du quartier pour voir Sylvia nue ou la maltraiter. Gertrude a pris l'habitude depuis un bon moment maintenant d'utiliser de faux ragots pour incriminer gratuitement Sylvia et un jour, elle réunit les enfants qui sont présents dans la maison pour déclarer officiellement que Sylvia est une prostituée, qu'elle en est fière et qu'il ne reste donc plus qu'une chose à faire. C'est alors que dans un accès de folie toujours grandissant, elle descend à la cave accompagnée de quelques bambins, soulève la robe de Sylvia, demande à un des enfants de faire chauffer une aiguille et lorsqu'elle devint orange, la saisit et écrit sur le ventre de Sylvia « Je suis une prostituée et j'en suis fière ». Elle demanda alors à son nouvel assistant, Ricky Ops, de finir le travail. Gertrude, satisfaite de ce qu'elle vient de faire, nargue alors Sylvia en lui disant qu'ainsi, elle ne pourra plus jamais se marier et qu'elle ne pourra surtout plus jamais se déshabiller devant quiconque. Le soir même, Jenny rend visite à sa sœur qui lui confie alors qu'elle sent qu'elle va bientôt mourir. Bon, personnellement, c'est ma sœur, je monte à l'étage et je la tue dans son sommeil, la matriarche, ça c'est clair. Blague à part, c'est facile à dire, c'est facile d'y aller de son petit avis, mais quand tu vis la situation, t'as un autre état d'esprit, surtout quand t'as 15 ans. Bon, par contre, je l'aurais vraiment zégouillé, qu'on se le dise. Lorsque Gertrude réalise que Sylvia arrive à bout de force, elle décide de la forcer à écrire une lettre histoire de couvrir ses arrières, dans laquelle elle explique qu'elle s'est faite attaquer par un gang de garçons qui auraient écrit cette fameuse phrase sur son ventre. Elle demande alors à John et Jenny de l'emmener à la décharge la plus proche pour la laisser mourir là-bas. Sylvia, quand elle entend ça, dans un ultime élan de survie, se lève et court vers la porte, mais son corps, si faible et mutilé, est trop lent. Gertrude lui barre la route avant même qu'elle ait le temps d'atteindre la porte d'entrée. La matriarche rentre alors à nouveau dans un accès de colère qui lui sera fatal. Elle tente d'abord de la frapper avec une chaise, mais rate son coup. Elle essaye alors avec une pagaie, mais avec un élan tellement large qu'elle se frappe elle-même. Me demandez pas pourquoi la tortionnaire s'est transformée en Mr. Bean en 2-2, c'est pas une blague. C'est Coy ou Bard qui prend le relais en battant Sylvia avec un balai jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Cette nuit-là, et jusqu'aux petites heures du matin du 25 octobre, Sylvia va tenter une dernière fois d'attirer l'attention. Elle réunit ses dernières forces et frappe à plusieurs reprises le sol de la cave avec une pelle en métal. Une nouvelle fois, les voisins rapporteront plus tard avoir envisagé d'appeler la police avant finalement de décider de ne pas s'en mêler. Quelqu'un veut des voisins comme les vermillons peut-être ? Le 26 octobre 1965, Ricky Hobbs appelle la police qui débarque au 3850 East New York Street chez les Bazinevskis. Il découvre Sylvia morte sur un matelas. Quant à Gertrude, elle est juste à côté car c'est elle qui a demandé à Ricky de les appeler. Elle déballe la fameuse excuse du gang de garçons en leur donnant la fameuse lettre écrite par Sylvia. Les policiers ont un doute. Ils découvrent un corps dans un état très particulier. Elle est très maigre, elle est couverte de brûlures, d'échymose, de plaies dont beaucoup qui ont mal cicatrisé. Et lorsqu'au milieu de cette agitation, Jenny en profite pour chuchoter à l'un des policiers et qu'elle est prête à tout leur expliquer s'ils la sortent de là, leur décision est prise. Ils arrêtent sur le champ Gertrude, ses deux filles Paula et Stéphanie, son fils John, son assistant personnel Ricky Hobbs et le petit copain de Stéphanie Coyoubard pour le meurtre de Sylvia Likens. Ce qui frappe le plus d'entrée de jeu, c'est les centaines de brûlures de cigarettes qu'elle porte sur le corps. Il y a aussi de graves contusions, des lésions nerveuses et musculaires. Dans la douleur, Sylvia a d'ailleurs tellement mordu ses lèvres qu'elle se les est quasiment découpées. Les médecins ont d'ailleurs déclaré qu'il n'y avait aucune trace de rapport sexuel, discréditant ainsi les affirmations de Gertrude selon lesquelles Sylvia était une prostituée. Au final, c'est un choc, un gonflement et une hémorragie du cerveau qui sera identifié comme la cause principale du décès. Ce procès sera un véritable chaos. Déjà, les accusés sont représentés par quatre avocats différents qui n'auront de cesse de se jeter la faute les uns sur les autres. Gertrude n'ira toute connaissance de torture, préférant incriminer ses enfants, elle plaira à elle de toute façon la folie. Au moins, c'est bien, elle en est consciente, c'est bien. Mais le plus gros tournant de ce procès arrive au moment où Marie Baniszewski, 11 ans, est appelée à la barre pour témoigner. Au départ, elle est censée corroborer le témoignage de sa mère et aller dans son sens. Mais sous la pression des avocats, elle finit par craquer et annonce que tout était un mensonge. Elle racontera alors ensuite comment les accusés ont torturé et assassiné Sylvia Likens. Le 19 mai 1966, un jury déclare donc Gertrude Baniszewski coupable de meurtre au premier degré et Paula au deuxième. Ils sont donc condamnés à perpétuité dans la prison pour femmes d'Indianapolis. John, le fils de Gertrude, Ricky, son assistant personnel, et Koy, le fameux judoka, sont reconnus coupables d'homicide involontaire. Le restant de la famille Baniszewski... Putain, ça devient compliqué. Là, je sens que ça devient compliqué, là, Baniszewski, ça commence à me saouler. Le restant de la famille Sanchez... Ça aurait été beaucoup plus smooth, les gars, mais oui ! J'aurais dû mettre cette règle dès le départ, ça aurait été beaucoup plus simple. Le restant de la famille Baniszewski restera libre. John Baniszewski est le premier de la famille à sortir de prison. Il est sorti deux ans plus tard et a trouvé sa rédemption au sein de l'église. Koy, ou Bard, est également libéré de prison, deux ans plus tard, donc. Je vous rappelle quand même que c'est le mec qui pratiquait son judo sur Sylvia, tel un sac de frappe. On en parle ? Ricky Hobbs est le troisième garçon à sortir deux ans plus tard, le fameux assistant personnel de Gertrude. Il sera rattrapé quelques années plus tard à l'âge de 21 ans par un cancer des poumons. Paula, quant à elle, a réussi à réduire sa peine de prison à 7 ans. Elle a depuis déménagé dans une ferme dans l'Iowa. Quant à Gertrude, durant toute sa peine de prison, elle ne reconnaîtra jamais les actes de torture dont elle a été accusée. Elle en acceptera les conséquences, mais elle prétextera ne plus se souvenir de rien. Je me demande de la mort, rien d'autre. Elle sortira finalement de prison 20 ans plus tard en quittant ses co-détenues dont elle a hérité le surnom de maman. C'est mignon ça maman, c'est mignon hein ! A sa sortie, évidemment controversée, elle s'exile dans l'Iowa et mourra dans l'ombre 5 ans plus tard des suites d'un cancer des poumons. Les parents de Sylvia, Betty et Lester Lincense ont divorcé depuis le procès. Faut dire qu'ils n'ont pas forcément attiré la sympathie des citoyens. Le principal reproche qui a été fait au père Lester durant ce procès hyper médiatique, outre le fait évidemment que laisser ses enfants et de parfaite inconnue s'est flingué, c'est de ne pas avoir fouillé plus en profondeur le domicile de Gertrude avant d'y laisser ses enfants. Il s'est d'ailleurs rendu à plusieurs reprises pendant le calvaire de Sylvia chez les Bazinevskis et n'a jamais rien remarqué. Quant à Jenny qui n'a malheureusement pas su sauver sa pauvre soeur à temps n'en est pas moins une survivante. Elle a probablement échappé à ses sévices dû à sa faible condition. Elle déclara d'ailleurs à l'époque qu'elle avait à plusieurs reprises l'occasion de prévenir différents adultes y compris ses voisins mais qu'elle a toujours eu peur d'aggraver les choses pour sa soeur. Quant à Sylvia elle a été enterrée dans sa ville natale au cimetière de Oak Hill dans le comté de Beaune dans l'Indiana. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans le film The Girl Next Door Gertrude n'était donc pas la tante de Sylvia et ses parents n'étaient pas vraiment morts au contraire ils étaient bien vivants. Le film est un petit peu plus romancé la fin n'est pas la même et il y a une histoire différente qui est racontée autour de cette histoire vraie. L'autre film que j'ai utilisé pour illustrer certains passages se base beaucoup plus sur ce qui s'est vraiment passé il y a même certains dialogues qui sont authentiques. Quoi qu'il en soit quel que soit le film que vous regardez beaucoup des horreurs que vous allez y voir se sont vraiment déroulés. Et pour ma part même si les deux actrices qui ont interprété Gertrude Baniszewski ont très bien fait leur taf la véritable Gertrude continuera à monter pendant quelques nuits. Waouh ! Ah c'était compliqué hein clairement on n'était pas sur des fantômes ou des trucs paranormales qui viendront plus tard ne vous en faites pas là c'était beaucoup plus pragmatique si je puis dire pour rester poli. Bon évidemment il faut toujours essayer d'en tirer quelque chose de bon de ce genre d'histoire en fait s'il vous plaît attention à vous répandez la bienveillance dans votre entourage. J'espère en tout cas que cet épisode vous a autant intrigué que le premier n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis ouais dites moi si vous voulez voir un troisième épisode éventuellement en titillant ce petit pouce bleu par exemple. Sur ce les amis je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode MSF. tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada